Chers passionnés de la coniculture, je vous salue. Nous voici au module 2 de la formation qui nous parlera du logement des lapins et son aménagement. Le logement des lapins et le matériel qui l'équipe diffèrent d'un pays à l'autre. Les facteurs qui déterminent leur conception sont le climat, les matières premières disponibles et le goût, l'échelle et le système de production ainsi que les compétences de l'éleveur. Aucun type de clapier ou de matériel ne convient à toutes les situations, même dans un même pays. Il n'existe cependant des exigences fondamentales à respecter et il faut vérifier si les clapiers ou le matériel qui soit neuf ou déjà utilisé y satisfont. On a des exigences concernant le logement. Un clapier doit offrir suffisamment d'espace de protection et de commodité des installations et facilité d'organisation. Parlons de l'exigence concernant l'espace. Comme le lapin passe sa vie entière dans un clapier, il doit disposer de suffisamment de place pour ne pas souffrir de stress à cause de la limitation de ses mouvements. Il faut tenir compte des dimensions verticales autant qu'horizontales. Le lapin doit pouvoir mener une activité normale et notamment se lever sur les pattes arrière. Un espace suffisant est également indispensable pour assurer une ventilation correcte et une température adéquate dans le clapier. Ces deux exigences sont donc essentielles pour garantir le confort du lapin et prévenir l'apparition des maladies. Parlons maintenant des exigences concernant la protection. Le lapin doit être protégé contre différentes agressions. Le risque de se blesser dans le clapier, la pluie, l'exposition directe au soleil et au vent, les courants d'air, les preuves soudains, les prédateurs tels que chiens, chats, rats, serpents, fourmis, safaris, oiseaux de proie, et très important, les voleurs. Vous devez aussi protéger les lapins contre les voleurs. Je ne vous apprends rien du tout. Parlons maintenant de l'exigence concernant la commodité, des installations et la facilité d'organisation. Pour que le lapin soit organisé de manière satisfaisante, le clapier doit être conçu de manière à faciliter certaines tâches de éleveur telles que l'observation, le manuement, l'alimentation, les saillies, le nettoyage et la désinfection des cages. La reproduction des lapins étant rapide, il faut prévoir dès le début, l'agrandissement des installations. Par exemple, il peut être nécessaire de superposer des clapiers lorsque le nombre de lapins augmente après quelques mois de production. A partir de 3 ou 4 mois, les lapins et les femelles doivent être mis dans des clapiers différents et en principe, chaque lapin adulte doit disposer d'une cage. Et je vais vous expliquer pourquoi il faut séparer les mâles des femelles à 4 ou 5 mois. Parce que nous devons éviter les problèmes de consanguinité. La consanguinité, nous verrons un peu ce que c'est dans le module 6 de la formation qui parlera de l'amélioration génétique des lapins. Donc c'est pour éviter les problèmes de consanguinité qu'on existe, que vous sépariez les mâles et les femelles dans des clapiers différents. Vous les mettez dans les clapiers différents. C'est bon ? On peut continuer. Alors, dans le domaine clinicole, il existe deux types de clapiers que sont le clapier intérieur et le clapier extérieur. Le clapier intérieur, c'est des clapiers qui sont installés dans des bâtiments fermés ou sous un hangar ouvert. Les clapiers extérieurs, ce sont des clapiers qui sont souvent dehors, c'est-à-dire auprès des murs, sous les manguiers et autres. Nous allons donner des avantages et des inconvénients de chacun de ces clapiers pour que vous sachiez quoi utiliser au moment opportun. Alors, nous allons commencer d'abord par les avantages. Nous prenons le clapier intérieur. Comme avantage, nous avons une bonne condition de vie pour le lapin et le travail pour le leveur. Une bonne condition de vie pour le lapin et le travail pour le leveur. Une observation aisée des lapins. Un entretien et l'utilisation facile du clapier individuel. C'est utile pour les grands élevages. C'est pas pour les petits élevages. Si vous voulez faire un petit éleveur, c'est-à-dire un éleveur de quelques têtes de, disons, sainte-tête, vous ne pouvez pas faire un clapier intérieur. Ce serait du casse-pillage pour vous. Le clapier intérieur permet une protection plus commune des lapins contre les prédateurs parce que c'est sous, teranga ou dans des bâtiments fermés. Parlons maintenant des avantages concernant, excusez-moi, des avantages concernant le clapier extérieur. Ici, ces avantages sont au nombre de deux. C'est assez peu onéreux, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de beaucoup d'investissements pour construire un clapier extérieur. Ça convient aussi pour le démarrage d'un élevage. C'est-à-dire, si vous voulez fraîchement débuter dans l'élevage des lapins, je vous conseillerais de faire un clapier extérieur. Si vous avez une maison où il y a des murs, vous achetez des clapiers, vous les mettez contre les murs et vous mettez des taux dessus. Cela peut déjà constituer un début pour votre élevage clinicole. Après, vous pouvez acheter d'autres clapiers pour agrandir votre chèque tête clinicole. Parlons maintenant des inconvénients de chacun de ces clapiers. Pour le clapier intérieur, je vous avais dit, l'investissement du départ est très important, très très important et c'est trop élevé pour un débutant. Vous ne pouvez pas être débutant et commencer en même temps par un clapier intérieur, à moins que vous avez bénéficié d'un projet ou de financement. Mais si vous êtes comme moi, comme moi, si vous étiez comme moi, moi je n'avais pas de financement. Alors, j'ai débuté par des clapiers extérieurs. J'ai acheté des clapiers, c'était à 5,000 francs. Je les mettais contre le mur et sur des prics même, je les mettais contre le mur. Je mettais aussi des taux dessus pour les protéger contre la pluie et le soleil. Alors, parlons des inconvénients concernant le clapier extérieur. L'impossibilité d'assurer une protection totale à tout moment, c'est vrai. Puis c'est dehors, c'est pas à l'intérieur. Donc, vous ne pouvez pas savoir si un voleur rentre pour voler vos animaux ou qu'un chien ou un chat a pris un de vos lapins et l'a dévoré. Vous ne pouvez pas le savoir. Puis je ne sais pas sécuriser. L'autre inconvénient du clapier extérieur, c'est la difficulté de garder le clapier propre et sain. C'est normal, vous pouvez l'imaginer. Si vous avez votre clapier à l'extérieur, vous ne pouvez pas le garder propre puisque les dégétions, les urines, tout ça va se sentir. Donc, ce n'est pas possible de le garder propre. D'ailleurs, ceux qui sont déjà dans la connectivité ou déjà en témoignent, tout me dit que c'est la vérité. Le troisième inconvénient, c'est la difficulté d'accroître rapidement le nombre de clapiers. Ça, c'est normal. Si vous avez des clapiers extérieurs, c'est difficile de les superposer. C'est la raison pour laquelle, si vous commencez pas à avoir beaucoup de naissance, vous devez déjà prévoir des clapiers. Mais prévoir mettre des clapiers dans des hangars ou dans des bâtiments fermés pour mieux les agrandir, pour mieux agrandir votre cheptel. Comme les lapins se multiplient rapidement, il faut être conscient du fait que deux clapiers pour commencer l'exploitation, un pour le mâle et un autre pour la femelle, deviendront suffisantes dès que la première portée sera suivie. Ce qui se produit facilement trois ou quatre mois après le lancement de l'exploitation. Alors, quelles sont donc les dimensions normales pour la conception d'un clapier à usage général ? Les dimensions normales. Le clapier doit être surélevé du sol à 1 mètre. Comme vous le voyez dans la photo ici, le clapier doit être à 1 mètre du sol. La hauteur du clapier de 60 cm à l'avant et 50 cm de fond. 60 cm à l'avant et 50 cm de fond. Vous le voyez un peu. Maintenant, la largeur du clapier qui est à 50 à 60 cm, vous pouvez choisir la longueur du clapier 90 à 120 cm. C'est la raison pour laquelle, bon, c'est pour vous faciliter la tâche que j'ai mis sur cette image là. Pour que vous ayez une image de comment vous pouvez confectionner vos cages, vos clapiers. Alors, quel est le matériel qui équipe le logement des lapins ? Vous devez le savoir. Vous devez le savoir que si vous avez un clapier, vous devez l'équiper d'un certain nombre de matériaux que sont les abreuvoirs, les mangeoires, la botanie et le ratelier à forage. Pour faire simple, l'abreuvoir est ce qui va permettre aux lapins de boire. La mangeoire est ce qui va permettre aux lapins de manger. La botanie est souvent utilisée par les lapins de mer. C'est dans cette botanie qu'ils font le misbar, genre ils font le nid et ils mettent pas dessus. Le ratelier à forage, c'est ce qui permet aux lapins, ce qui permet de mettre à la disposition des lapins des forages. Vous aurez des photos dans mon livre le cuniculteur africain parce que j'ai plus détaillé tous ces quatre matériaux là-bas. Maintenant, nous allons parler des exigences concernant les abreuvoirs, les mangeoires, la botanie, le ratelier à forage. Des exigences concernant ces quatre matériaux là pour que vous sachiez en même temps lorsque vous allez débuter et vouloir acheter ces matériaux. pour que vous sachiez que ces matériaux, ce que vous devez acheter, doivent remplir un certain nombre de conditions que je vais vous donner tout à l'heure. Concernant les abreuvoirs et les mangeoires, ils doivent être impossibles de les rembesser. Impossible de les rembesser. Le lapin ne doit pas pouvoir épapiller le contenu, leur taille et leur profondeur doivent être adéquates. Ils ne doivent pas pouvoir blesser le lapin. Le coût doit être raisonnable ou ils doivent être fabriqués sur place. Il y a d'autres qui utilisent des boîtes à nids pour fabriquer les abreuvoirs et les mangeoires. Mais si vous voulez le faire, vous devez des fissiers dans la cage de votre lapin avec des fils de fer. Il ne faut pas que les abreuvoirs ni les mangeoires se renfaissent facilement. C'est pas bon, vous allez beaucoup perdre. Si vous donnez par exemple de l'appreuvant commercial au lapin, vous allez beaucoup perdre. Donc c'est la raison pour laquelle, si vous voulez utiliser les boîtes de tomates et que vous n'avez pas d'argent pour payer les boîtes à nids. Bon, les abreuvoirs et les mangeoires en thé cuite ou en ciment, vous pouvez utiliser des boîtes de tomates et les mettre dans le clapier. Mais les maintenir avec un fil de fer et bien les attacher, c'est essentiel. Quant à les exigences concernant la boîte à nids. La lapine doit pouvoir offrir les exigences concernant la boîte à nids. Elle doit offrir un endroit sécurisant et sec où la main peut mettre bas à l'abri des courants d'air. Vous voyez, elle doit empêcher les lapéraux de sortir avant l'âge minimal de 2 à 3 semaines. C'est normal. Il y a deux types de boîtes à nids. Nous avons la boîte à nids ouverte et la boîte à nids fermée. La boîte à nids fermée pour que plus de sécurité pour les lapéraux et la boîte à nids ouverte. Comme son nom l'indique, c'est ouverte. Alors, moi je conseille plutôt, ces deux boîtes à nids ont les avantages et les inconvénients. La boîte à nids ouverte, ça te permet à chaque fois, si tu vas dans ton chapitre, de vérifier si les lapéraux sont morts ou pas, de faire le contrôle. Mais si vous avez une boîte à nids fermée, c'est difficile de faire le contrôle. C'est la raison pour laquelle moi, carrément, moi, qui fait cette formation, je vous conseille d'utiliser pour un début des boîtes à nids ouverte. Cela vous permettra de vite éviter que les lapéraux qui sont morts dans les boîtes à nids spourissent et commencent pas à dégager de l'odeur. Alors, concernant les exigences concernant le ratelier à forage, le lapin doit pouvoir y accéder à tout moment et y manger à volonté. Si vous donnez des forages, il faut que le ratelier, votre ratelier à forage, puisse permettre au lapin de la céder à tout moment. La seconde exigence, c'est qu'il doit avoir une contenance suffisante, c'est-à-dire, le ratelier doit avoir, si vous mettez, si vous devez mettre à la disposition des lapins, des forages, il faudrait que le ratelier ait suffisamment d'espace, de contenance pour pouvoir stocker plus de forage. Parce qu'il ne faut pas faire des allers-retours, mettre un peu de forage, aller revenir encore pour voir si c'est Md, mettre encore de forage. C'est trop de boulot pour le coniculteur. Cette boîte de conserve est fissée à la paroi ou au sol du clapier et est, si possible, surélevée pour éviter d'être souillée par la digestion ou de l'urine. Un symbole ou un pot peuvent être utilisés, mais ils se salissent vite. Mais il est conseillé de prendre carrément des boites à nids et des abreuvoirs en tête cuite ou en ciment. Là, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Concernant les mangeoires, si des aliments concentrés sont utilisés, ils ne doivent pas être gaspillés du fait de leur cours et autres. La mangeoire est fissée à la paroi du clapier. Elle est munie d'un pot anti-caspillage et a une profondeur minimale de 7 à 8 cm. Un bol profond et lourd en tête cuite peut convenir. Il vaut mieux ne pas utiliser une boîte de conserve ou un bol trop léger, à moins de les fisser au sol. C'est ce que je vous avais dit. Vous prenez, si vous voulez prendre la boîte de tomates, vous devez le mettre dans le clapier et le fissier avec des fils de fer. C'est important. Il ne faudrait pas que la mangeoire ni l'abreuvoirs se renverse facilement, ne soit pas aussi lourd. Mais je vous conseillerais carrément de prendre des abreuvoirs et des mangeoires en tête cuite ou en ciment. Pour la boîte à nez, elle doit être faite de bois ou de tiges de bambou tressés. On peut utiliser aussi bien une boîte fermée qu'une boîte ouvrête. Le toit d'une boîte à nez fermée peut permettre à la lapine de se reposer quand elle veut interrompre l'allaitement des petits. A défaut, une étagère spéciale ou une planche placée plus haut peuvent lui permettre de s'isoler. Comme je vous l'ai dit, je vous conseillerais de prendre une boîte à nez ouvrête pour un début. Si vous êtes débutant, je vous conseillerais de prendre une boîte à nez ouvrête. Je continue de le dire. Alors, nous avons vu le matériel, nous avons vu comment le logement des lapins, le logement des lapins, nous avons vu aussi quel est le matériel qui équipe le logement des lapins. Nous allons voir maintenant comment nous devons les entretenir. Aussi satisfaisant que soient les clapiers et le matériel au début de l'élevage, ils se dégradent rapidement s'ils ne sont pas entretenus régulièrement. Un entretien adéquat comprend le nettoyage du clapier et du matériel tous les deux ou trois jours. Un nettoyage approfondi à l'eau savonneuse entre les litières et si possible aux désinfectants. L'idéal est de les laisser complètement sécher et désinfecter au soleil. La vérification est au besoin de la réparation des planches, parties métalliques ou grillages endommagés qui permettraient aux lapins de s'échapper ou de tomber au travers du clapier ou encore à un prédateur dit pénétrer. Une inspection quotidienne destinée à vérifier qu'aucun bois tranchant pouvant causer des blessures ne se forme dans des clapiers ou sur le matériel. C'est important. Ce que j'aimerais ajouter à ces quatre entretiens, c'est quoi ? L'éleveur ne doit pas s'isoler de son cheptel. A chaque fois qu'il va dans son cheptel pour servir de la nourriture, il doit nettoyer la mangeoire avec de l'eau, avec de l'éponge et du savon. C'est important. Pareil pour la brevoie. Il doit le faire chaque jour, matin et soir. Si l'eau est servie deux fois par jour, ce qui veut dire que la brevoie doit être lavée deux fois par jour. Si la mangeoire, si le manger est servie deux fois par jour, ce qui veut dire que l'éleveur doit s'assurer que les déjections des animaux n'ont pas déféqué dans la mangeoire. S'il constate ce genre de problème, il doit changer carrément la mangeoire ou prendre la mangeoire et enlever les cordes de lapins qui y sont avant de leur servir une nouvelle alimentation. Concernant la boitanie, la boitanie doit être lavée et séchée au soleil avant de redonner à la lapine pour une nouvelle mise par. C'est important. Alors, on va suivre à la fin du module 2 de la formation qui parlait du logement et du lapin et son aménagement. Module 3, il nous parlera de l'alimentation et de la nutrition. Ça, c'est un module très très important. Vous devez être là et prendre un pic, un bloc-notes et y noter beaucoup de choses. Puisque je vous donnerai une formulae alimentaire qui vous permettra de vite agresser vos lapins. Ça, c'est important. Ce qui est sûr, si vous suivez cette formation, ce n'est pas que ça va disparaître de votre appareil ou de votre PC. Vous aurez assez à ça à tout moment. À tout moment où le besoin se sentira, vous aurez assez à cette vidéo de formation. Vous n'allez qu'à la visualiser autant de fois que vous voulez et vous serez satisfait. Alors, merci pour votre attention et préparez-vous pour le module 3 de la formation qui nous parlera de la nutrition et l'alimentation des lapins. À très bientôt.